Considérant également l'évolution de la pandémie dans la région de Dakar et dans certaines communes très proches du département de Rifisque, nous avons pris la décision de confiner tous les talibés du département de Rifisque. Mais ce confinement doit être accompagné d'une assistance auprès de ces dharas. C'est à ce propos que nous avons regroupé au niveau de chaque commune les Nayoudara en Ouagnyoudara. A la date d'aujourd'hui, nous avons institué 17 Ouagnyoudara dans le département de Rifisque. 3 pour la commune de Rifisque-Nord, 4 pour Rifisque-Est, 3 pour la commune de Diahaye, 2 pour Sangal-Kam, 2 à Bambilor, 1 à Thiawon-Pöl, Diamnyadjo et Yen. L'objectif de ces Ouagnyoudara est d'appuyer ces Yayoudara à cuisiner pour les talibés qui devront rester au niveau de leur dharas et ne pas sortir dans les rizs parce que la décision qui est prise, c'est d'acheminer tout talibé retrouvé dans la rue au niveau des centres d'accueil et d'organiser son retour en famille. Aujourd'hui, ici à Sangal-Kam, dans l'arrondissement de Bambilor, il s'agit de remettre aux maires, qui sont les présidents des comités communaux, les appuis destinés aux Ouagnyoudara et cet appui, nous les remettons directement aux maires à charge pour eux d'assurer le suivi et renforcer les moyens qui sont mis à la disposition de ces Nayoudara. Entre autres, également, groupes vulnérables, il y a les personnes vivant avec un handicap, il y a également les personnes âgées. Nous sommes dans un contexte où nous demandons à chaque citoyen de porter un masque. C'est la raison pour laquelle le comité départemental a passé une commande de 30 000 masques et nous remettrons à titre symbolique à chaque maire 1 000 masques à distribuer aux personnes vulnérables de sa commune. C'est ça la raison, c'est ça le sens de ma présence ici. En tant que maire, nous ne pouvons que saluer ce geste qui vient en appoint aux actions quotidiennes des maires dans les différentes communes, dans les différentes localités. Si ce geste est possible, nous le devons à une parfaite organisation et harmonie au niveau du département qui est un exemple à saluer. Autour du président du conseil départemental et du préfet du département, la totalité des maires se sont donc réunis pour apporter leur contribution d'abord au niveau départemental. Dans le cadre de cette solidarité départementale, j'allais dire territoriale, nous sommes parvenus, c'est ce qui ont le plus, ont donné le plus, c'est ce qui ont le moins, ont quand même donné de façon symbolique pour nous permettre d'être tous au même niveau pour intervenir dans nos différentes localités. Et depuis trois semaines, chaque maire dans sa commune est en train de s'activer pour que les talibis ne sortent plus et qu'ils arrivent à manger tant bien que mal. Donc si le comité vient en appuyer au maire pour nous permettre de mieux prendre en charge cette couche que constitue les talibis, je pense que c'est un geste à saluer, d'autant plus qu'actuellement, au jour où nous parlons, où l'on va vers une augmentation des cas, on parle de plus de 60 cas, au Sénégal, il est plus qu'actuel de continuer la sensibilisation actuellement et d'essayer de briser cette chaîne de transmission de la maladie. Et je pense que le fait de confiner les talibis constitue un moyen important pour briser donc cette chaîne de transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada